Nathalie, pour Nespresso, Samuel a commencé à parler un peu de ce côté émotionnel, l'échange finalement, ce savant mélange entre l'émotion et le côté fonctionnel autour des conversations. Comment est-ce que ça s'orchestre ? Vous avez donné quelques exemples tout à l'heure. Comment finalement on réussit à concilier à la fois la cohérence, la complémentarité des canaux, comment ça fonctionne ? Ce qui est intéressant et ce qu'on voit avec tous mes collègues sur ce plateau, je trouve qu'il y a trois sujets. Il y a le sujet de la personnalisation, j'y reviens, qui est un sujet absolument essentiel de la relation. Il y a le sujet du moment, à quel moment je dis quoi et à quel moment je choisis de me taire. Et puis quels sont les supports de cette communication, quels sont les vecteurs de cette communication. Est-ce que je parle sur WhatsApp, est-ce que je parle au téléphone, etc. Et c'est l'association de ces trois piliers-là, bien orchestrés, qui fait une conversation assez unique, structurée et qui fait finalement la puissance de la désirabilité d'une maison. Donc si on reprend les trois chez nous et puis en clin d'œil à un certain nombre de choses qui ont été dites avant, sur la personnalisation, évidemment ça c'est absolument essentiel. Et en général cette personnalisation, elle doit être croisée avec l'objet du support. Nous on a choisi chez Nespresso de proposer plein de scénarios possibles de conversation et de laisser nos clients choisir. Donc on peut nous appeler, pareil, on peut commander du café le dimanche après-midi au téléphone et on est aussi disponible 7 jours sur 7 parce qu'on croit à ça. On peut tenter une conversation avec nous sur WhatsApp et on vous répondra. On peut être dans nos boutiques, on peut être en e-commerce. Simplement, quand on croise les individus et les lieux de communication, il y a des choses qui sont justes ou pas. Par exemple sur nos apps, nous on sait que les gens veulent avoir des conversations très rapides, c'est pas l'endroit de l'émotion. Une app, c'est un endroit où on veut commander très vite et savoir où on peut recycler très vite. Donc le croisement de la personnalisation, c'est un croisement entre l'intention de l'individu avec cet objet-là et le besoin de cet individu. En revanche, quelqu'un qui va arriver chez nous, il ne connaît pas encore bien nos machines, il ne sait pas qu'on peut réparer sa machine pendant 10 ans, pendant 15 ans. Et là, il y a tout un parcours, c'est un peu comme un déménagement, c'est-à-dire qu'ils arrivent chez nous, il faut qu'on leur raconte qui on est. Alors c'est leur entrée dans la maison Nespresso. Et là, on doit leur faire découvrir des choses. Et là, finalement, ces clients nouveaux, ils sont très prêts à nous écouter, que ce soit au téléphone, et on les appelle parfois, ou dans nos boutiques, ou sur Internet avec des mails classiques. Donc là, on va être sur un croisement de personnalisation, on utilise des choses plus classiques, plus lentes, plus émotionnelles, parce que le café, c'est éminemment émotionnel. Il y a aussi des moments où on doit savoir se taire. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a observé, c'est qu'un client qui vient de commander, il n'a pas particulièrement envie qu'on lui reparle. Parce qu'il est là, il est très content. En revanche, lui parler sur son carton de commande, quand il le reçoit à la maison en faisant de ce carton de commande, une espèce de cadeau qui arrive à une surprise inattendue, parce qu'il a finalement oublié il y a trois jours qu'il avait commandé. Là, on est à un instant de contact qui est très fort. Mais il n'a pas vraiment envie qu'on lui parle pendant une semaine, deux semaines. Il a juste envie d'être tranquille. Il faut aussi savoir se retenir de la tentation de bavardage et d'excès de conversation. Ce que je peux aussi partager, c'est que chez nous, parce qu'on croise toujours les lieux, les personnes et, comme je vous disais, les manières de faire, j'ai envie de repartager avec vous cette idée qu'il y a aussi un éloge de la lenteur. C'est-à-dire que nous, on a redécouvert, y compris avec des chiffres, ce n'est pas juste une philosophie, même si je crois à ça, personnellement, l'éloge de la lenteur. Par exemple, une conversation papier, envoyer une lettre pour expliquer une intention, pour expliquer une transformation d'entreprise, pour expliquer que partout à Paris, quand on met sa capsule dans la deuxième poubelle, elle est recyclée à 100%, là, il faut une lettre, parce qu'il faut prendre le temps d'expliquer, il faut prendre le temps de laisser lire et d'intégrer. Parfois, c'est du digital, parfois, c'est de l'humain et parfois, c'est des choses très classiques, comme des lettres auxquelles il faut savoir de temps en temps revenir. Et puis, il faut aussi accepter que parfois, vous ne pouvez pas parler à tout le monde de tout. Nous, par exemple, on a un sujet majeur, pour vous donner notre échec du moment, parce qu'on a aussi ça, on sait, avec des instituts extérieurs, que la consommation de café en capsule est moins consommatrice de carbone que la consommation de café en grain, par des instituts tout à fait extérieurs, c'est 30% moins consommateur d'énergie, moins consommateur, le bilan carbone est plus favorable, il faut moins, l'absorption de carbone est moins forte. Aujourd'hui, c'est très difficile à faire passer comme information. Quand on comprend, ça s'explique très facilement, il y a moins de café par capsule, le système total est totalement optimisé et le café est très très fortement consommateur de carbone, donc un système de machine à capsule est moins consommateur de carbone qu'un système en grain. Aujourd'hui, c'est inentendable. Donc, on sait, par exemple, que ça, il va nous falloir 2, 3, 4 ans pour arriver à l'expliquer. Nous, nos cafés, ils sont neutres en carbone depuis 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on obsède toutes nos émissions et qu'on a réduit considérablement nos émissions. Il y a 5 ans, quand on parlait de ça, ça n'intéressait personne. Maintenant, on commence à avoir un intérêt dessus. Ce dont je vous parle de la comparaison de systèmes de café sur une analyse de cycle de vie complète, pour l'instant, on sait qu'on ne va pas arriver à en parler. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenter des conversations nouvelles sur des typologies de clients. Et moi, je pense que c'est ça, nos métiers, c'est d'analyser des irritants, mais aussi d'analyser des possibles et de construire des possibles. Parce que les conversations de demain, c'est comme des nouvelles amitiés qui se lient. Il faut y aller tout doucement. Mais il faut accepter ces échecs-là. Et je pense qu'il faut tout le temps remettre son travail sur la planche. Donc, c'est une jolie histoire, l'histoire de l'intelligence conversationnelle. Moi, je fais beaucoup de liens avec l'intelligence amicale. C'est pas très différent, finalement. Donc, voilà. Donc, nous, on cherche. On est des chercheurs de relations. Et on continuera. Très intéressant. Aussi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada